Ça fait près de quatre décennies que BMW nous a présenté la K100 avec un moteur en ligne 4 cylindres refroidi au liquide et appelé affectueusement la Flying Brick. Ce moteur de 987cc avait la particularité d'être placé de côté avec la culasse à gauche et le vilebrequin à droite. Et en 1988, la K100 a été la première moto de série à offrir les freins anti-blocage. Ce six cylindres en ligne doux et parfaitement équilibré était et est toujours un des meilleurs moteurs offerts sur une moto de série aujourd'hui. On a vraiment un moteur qui peut être doux et presque tranquille à basse vitesse, à régime normal, mais il peut aussi émettre un rugissement surprenant quand on décide de lui en demander. C'est quand même 160 chevaux de puissance, 129 livres-pieds de coupe, donc ça permet littéralement d'arracher de l'asphalte sur cette grosse moto. Si ensuite on conjugue ça avec l'accélérateur électronique, les modes de conduite, les suspensions ajustables électroniquement, on a aussi l'ABS et le contrôle de la traction qui vont varier leur comportement en fonction de l'angle d'inclinaison de la moto grâce à l'unité de mesure inertielle qui est intégrée sur cette moto-là. On a la protection au vent, on a aussi un immense réservoir, donc une grande capacité de stockage de 26,5 litres. Ça fait que la K1600 GTL qu'on vous présente aujourd'hui et la K1600 GT sont des machines révolutionnaires, chacune dans leur segment du marché. Au cours des dix dernières années, la plateforme K1600 a évolué et s'est élargi. De 2012 à 2017, il n'y avait que deux modèles. La GT qui a des sacoches mais pas de coffre, une ergonomie sport-touring et un pare-brise court. Il y avait aussi la GTL qui ajoute un coffre supérieur avec un dossier passager intégré et un plus grand pare-brise. Pour 2018, BMW a présenté la Bagger K1600B qui a un guidon tubulaire, des sacoches profilées et un profil plus bas que la GT grâce à un pare-brise plus court et des sièges plus bas et moins de débattements de suspension. Vient ensuite la K1600 Grand America qui est au Bagger B puisque la GTL est à la GT avec un coffre, un pare-brise plus haut et des logements plus généreux pour le pilote et le passager. Pour 2022, BMW a donné à la plateforme K1600 sa mise à jour la plus complète à ce jour, à commencer par le moteur qui répond désormais à la réglementation Euro 5 et produit 160 chevaux à 6750 tours-minute et plus de 133 lb-p de coupe au lieu de 129 et ce à 5250 tours-minute. Tous les modèles reçoivent une nouvelle unité de mesure inertielle à six axes qui informent la plupart des aides électroniques à la conduite et l'équipement standard comprend désormais le contrôle du couple de traînée du moteur, la suspension dynamique ajustable électroniquement de Next Generation avec un nivellement automatique de la charge. On a aussi un écran TFT de 10,25 pouces couleur avec navigation intégrée et connectivité Bluetooth. Bon, sur la route, la K1600 est large et elle en impose. Visuellement, c'est une belle grosse moto. Elle paraît bien, ça flashe une K1600. On a une selle quand même assez basse, 29,5 pouces. Donc, si vous êtes plutôt grand, 6 pieds et plus, je vous recommande d'avoir la selle haute qui offre 2 pouces de plus. Donc, ça va vous dégager les chambres. On a aussi un bon support lombaire pour le conducteur et la selle pour le passager ou la passagère est vraiment moelleuse. Elle est large, on a des bonnes poignées pour s'accrocher et un bon dossier à l'arrière qui est incurvé. Donc, la passagère est vraiment bien assise sur cette moto-là, presque englobée dedans, sans quand même avoir des appuis bras. Ça serait peut-être un peu trop. Mais sinon, c'est une moto faite pour le tourisme de luxe, pour rouler de longues heures confortablement sur la route. Mais que c'est plaisant de faire du tourisme là-dessus. C'est doux, doux, doux. C'est confortable. J'ai vraiment envie de partir pour la journée là-dessus. En plus, on a plein de rangements. Et tu sens que le moteur, il peut aller beaucoup plus haut dans la révolution avant d'être dérangé. On a quand même 160 chevaux, même si c'est une moto très lourde, 802 livres exactement avec les pleins faits. Mais que c'est doux. Que c'est doux. Mais ce qui est phénoménal sur cette K1600 GTL de BMW, c'est la protection au vent. D'abord, on a le carénage qui fait une grosse bulle d'air pour le pilote et même pour le passager. Et on a un pare-brise qui est profilé subtilement, mais qui permet de littéralement percer l'air. Donc, ça nous fait une belle bulle tranquille. Et même si on veut plus de tranquillité, il y a 5 pouces de jeu. Donc, on monte la porte patio et on peut vraiment avoir une bulle tranquille. Ça devient très calme dans l'habitacle. C'est vraiment confortable. S'il fait chaud, comme il fait souvent très chaud, de plus en plus au Québec, on baisse le pare-brise au minimum. Et on va ouvrir les panneaux latéraux ici. Ça, c'est vraiment une idée de génie pour ceux qui veulent rouler longtemps. On vient ouvrir deux petits bras comme ça sur l'avant de la moto et ça va diriger l'air directement sur le pilote. Ça nous fait beaucoup de ventilation. C'est presque un air climatisé sur une moto. Donc, vraiment, côté aération, côté ventilation, c'est top. Évidemment, il y a énormément d'électronique à bord de cette moto, mais toutes les données circulent en arrière-plan et n'empiètent jamais sur l'expérience de conduite. La connexion entre la poignée de droite et la roue arrière est directe et le grondement de l'échappement 6 en 2 avec des silencieux de la taille d'un canon vont exciter les tympans, même du plus raisonnable des motocyclistes. Charger et dépacter la GTL est un jeu d'enfant. Deux petites poches de carénage devant les tibiotes du pilote, deux sacoches et un coffre supérieur offrent une capacité de stockage totale de 115 litres. Appuyez sur un bouton du porte-clés Keyless Ride pour verrouiller ou déverrouiller à distance tous les compartiments de rangement et les bagages. Les sacoches et les coffres sont amovibles et le coffre a aussi une lumière intérieure pour aider à trouver des choses dans l'obscurité. C'est une belle touche. Bon, avec tout ce que je vous dis sur cette K16, vous vous dites sûrement, bon sang, cette moto doit être dispendieuse. Eh bien, vous avez raison. Cette moto-là, la K16 GTL, débute à près de 33 000 $ et ça monte rapidement au fur et à mesure qu'on y ajoute des options. On est quand même chez BMW, il y a une foule d'options. Donc peut-être que l'éclairage flaque d'eau, vous n'aurez pas besoin de ça, vous allez sauver un peu de sous. Mais ça reste une moto assez dispendieuse. Par contre, c'est des années de développement chez BMW qui mènent à la famille K d'aujourd'hui, qui est vraiment hyper sophistiquée. Et la K16 GTL, c'est une moto qui a un ratio poids-puissance vraiment très surprenant pour son gabarit. Et c'est aussi une moto qui offre un confort royal et une sportivité très surprenante pour son gabarit. Et tout ça, on y arrive au fil des ans avec beaucoup de recherches et de développement. Et ça, bien, ça a un prix.